Qui ne rêve pas d'avoir la chevelure comme dans les annonces de shampoing? Mais plus souvent qu'autrement, c'est une réalité qui est quand même assez difficile à atteindre. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que nos cheveux deviennent secs et endommagés. Les colorations chimiques, par exemple. Les vacances peuvent rendre nos cheveux secs et endommagés. Le vent, le soleil, l'eau salée. Ça peut aussi être large. L'âge peut faire en sorte que nos cheveux deviennent plus abîmés. Dans cette vidéo, je te révèle mon secret pour avoir une belle chevelure saine. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire maintenant. Je publie régulièrement du nouveau contenu sur des sujets de la santé globale, la santé naturelle, simple et sans toxicité. Je suis Julie, optimisatrice de santé simplifiée. Au quotidien, j'accompagne les gens comme toi à simplifier leur mode de vie pour enfin prendre le pouvoir sur leur santé et vivre leur meilleure vie. J'ai la conviction profonde que si tout le monde prenait soin de soi au quotidien, on vivrait beaucoup plus heureux et beaucoup plus longtemps. La première chose que je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas juste un secret. Je vais te révéler tous mes trucs. Tous mes trucs pour avoir vraiment une belle chevelure saine et en santé. Le cheveu devient sec quand il manque de sébum qui va couler naturellement le long du cheveu. Ce qui fait qu'il va devenir sec, endommagé, fourchu, même cassant. Une erreur qu'on fait souvent, mais que la plupart des gens font, c'est de se laver les cheveux trop souvent. Ça, ça va assécher le cheveu, assécher le cuir chevelu aussi, ça va empêcher la bonne sécrétion du sébum. Ça serait mon truc numéro un. Donc, de se laver les cheveux un petit peu moins souvent. Peut-être qu'au début, tu vas trouver ça difficile, mais naturellement, ton cuir chevelu, tes glandes de sébum vont s'habituer et vont faire la job de la bonne façon. Ils vont rétablir un ordre naturel. Donc, premier truc, se laver les cheveux un peu moins souvent. Et surtout, ne pas utiliser une eau trop chaude. Fait que si l'eau est trop chaude, ça va aussi endommager ton cheveu. Le choix de ton shampoing va être aussi très, très, très important. Vas-y avec un shampoing qui est le plus naturel possible, que tu vas pouvoir lire la liste d'ingrédients, puis de reconnaître un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Et de t'informer aussi pour être certain qu'il n'y a pas une liste d'ingrédients avec des perturbateurs endocriniens. Et d'autres produits aussi qui vont faire en sorte que tu vas avoir les cheveux brillants, mais ça va être de façon synthétique. Nous, on veut qu'ils deviennent brillants de façon naturelle. Donc, le shampoing, très important. Je te suggère vraiment d'y aller vers des produits le plus naturels possible. Là, je vais te révéler un super truc. C'est d'ajouter deux gouttes d'huile essentielle, de géranium, par exemple, ou de ylang-ylang. Si tu as le cheveu très sèche, géranium et ylang-ylang, c'est vraiment les huiles que je préconise. Ça va aider à rétablir leur naturel aussi pour la production de sébum, pour tes glandes qui produisent le sébum. Et ça va rendre le cheveu naturellement brillant, sain. Donc, tu fais seulement rajouter deux gouttes dans ton shampoing. Tu masses comme il faut le cuir chevelu et ensuite, tu rinces. Tu peux utiliser ton conditionneur normal et tu vas voir une belle grande différence. J'ai parlé de massage du cuir chevelu. Mais c'est certain que le fait de masser ton cuir chevelu, ça va augmenter la circulation sanguine et aider la production de sébum naturel. Et le sébum, ça ne fera pas un fond de tête gras, c'est vraiment pas le but. C'est que ça produise le gras naturel, finalement, qui va aller tout le long de ton cheveu, qui va le rendre plus naturellement sain, d'apparence saine. Ce que j'aime, moi, quand je me fais le massage de mon fond de tête, c'est d'utiliser un sérum. Et j'en mets quelques gouttes dans le fond de ma main. Et là, je masse avec le sérum le fond de ma tête une demi-heure avant d'aller me laver les cheveux. Et ça va aider à, bien, premièrement, le fait de masser, comme je le disais tout à l'heure, ça va aider à la circulation sanguine. Mais le fait de mettre un sérum, ça va aussi aider à hydrater le cuir chevelu et hydrater nos cheveux. Ensuite, on va aller laver nos cheveux comme à l'habitude. L'autre truc, c'est évidemment de ne pas se sécher les cheveux à trop haute température. Ou aussi, en sortant de la douche, quand on commence à se sécher les cheveux avec la serviette, si on fait une trop grande friction, bien, ça va abîmer les cheveux. Je pense que je ne t'apprends rien à ce sujet-là. Mais si tu fais attention, que tu vas essorer, en fait, les cheveux, tu vas les essorer, c'est ça, avec une serviette, ça va les aider à sécher de façon naturelle. Et si tu utilises ton sèche-cheveux, bien, utilise l'air plus frais. Mais, avant de brosser les cheveux ou de les peigner, utilise un démêlant ou un sérum, justement. Moi, j'utilise le sérum, le même sérum que je mets pour le fond de ma tête. J'en mets deux gouttes encore dans le fond de ma tête, dans le fond de ma tête, dans le fond de mes mains, dans le creux de ma main. Je frotte un petit peu et j'en fais juste en mettre sur mes cheveux comme ça. Et naturellement, après, je vais y aller avec un peigne, idéalement avec un peigne et non une brosse, parce que ça va être plus difficile pour le cheveu. Donc, avec un peigne, je vais aller tout démêler mes cheveux et ça se fait super naturellement. Là, ça fait deux fois que je te parle de mon sérum coup de cœur. Je vais te le présenter. C'est le sérum Road to Tip de Doterra, qui est juste parfait. Il sent super bon. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur, évidemment. Je te mets juste ici la liste de tous les ingrédients. Ça va vraiment aider à rendre ton cheveu plus lisse, plus brillant et d'apparence saine. C'est ce qu'on aime énormément. Alors, j'espère que tu n'es pas trop déçue que je ne t'ai pas révélé juste un secret, mais que je t'ai donné tous mes trucs pour avoir tes cheveux d'apparence saine, surtout si tu as les cheveux secs. Je te donnais des trucs plus par rapport aux cheveux secs et abîmés. Donc, si jamais tu aimerais avoir le sérum et les shampoings que je t'ai parlé, tu peux retrouver un panier d'achat dans la description sous la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir aussi d'y répondre. Si tu as aimé la vidéo, clique j'aime. N'hésite pas à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.